Et j'ai repensé à Jean-Pierre, j'ai croisé qu'il disait l'optimisme de la volonté et le pessimisme de la raison. Je serais tenté de dire qu'on peut avoir de l'optimisme des deux, même si c'est dur. Alors, pourquoi j'ai décidé de maintenir, je le dis, pour être complètement honnête, que je l'ai fait avec Karine et sans Karine. Et je la remercie d'avoir compris toutes les raisons, toutes les motivations qui m'amènent à cette issue. D'abord, je l'ai dit hier, il n'y a pas de danger de droite, ni d'extraire droite. Quelqu'un l'a dit hier, on peut dire dans cette issue, d'avoir amené l'extrême droite en dessous des 10%. Rappelez-nous, rappelez-nous, qu'en 1986, nous étions la vie du championne d'offense du vote fondational. 25% à l'élection législative. La liste, puisque c'était une liste nominale, je vous rappelle, à la proportionnelle, en 1986, les élections législatives, cette liste prévenait de 50 fois la liste du parti communiste français. On peut être fier, je serais tenté de dire qu'on peut être moins fier et plus de droite. Ce n'est pas une sauterté d'ailleurs, c'est que ça a des conséquences qu'on rappelait hier. Et pourquoi il n'y a plus de droite ? Eh bien, on va voter ailleurs, et pour le moins révolutionnaire. Donc, pas de projet de droite ou de l'extrême droite. Il y a un débat. Dans la gauche, je ne pense pas à un combat, mais je n'en d'accord. Un débat d'idées, un débat de conception de société au sein de la gauche. On n'est pas sur le même projet de société. On l'avait déjà mis d'ailleurs, on a toute la campagne, sauf en gauche. Deuxième raison, l'EPS est sûr d'avoir une majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ce n'est plus un problème, ce n'est plus une question. Alors qu'on ne nous fasse pas le coup de... Il faut apprécier une majorité à François Hollande. Il n'a pas sa majorité. Absolue. Mais moi, ce qui me pose ce problème, comme d'ailleurs ça posait des problèmes aussi à tous d'entre vous hier, c'est que les 4 millions de voix qui n'ont pas fait des faux à François Hollande au deuxième tour, ces 4 millions de voix du Front de Gauche ne sont pas plutôt considérés. Ils sont même méprisés. Et on se fout de savoir si ce Front de Gauche peut avoir un groupe ou pas à l'Assemblée nationale. Et à moins qu'on abaisse ce groupe à 10, peut-être même à 8, ou alors qu'on aille tirer 2 ou 3 personnes pour composer le groupe, un peu comme on l'avait fait d'ailleurs, nous ne l'oublions pas dans la dernière du style, on aura un groupe technique. Mais avec toi, 8 députés de la famille de communistes, porteurs de ces valeurs qu'on défend depuis des années et des années, porteurs des principes de solidarité, de mixité, de vivre ensemble. Je pense, je ne peux pas, j'ai pris tout ça dans ma tête, une partie de la nuit, je ne peux pas, parce que nous aurons besoin de ça. Et puis, il y a toutes les autres questions, les considérations locales. Vous voyez ? Hier, certains m'ont pointé du coup là, il y a un vrai danger, quoi. Si on ne mène pas cette patale-là, on laisse les clés de la maison sur un plateau d'argent, avec y compris la notice, pour ne pas se couper dans les prises de courant, le fonctionnement de la machine à laver et l'une fonde. Mais ce n'est pas possible, ça. Ce n'est pas possible. Donc voilà, c'est motivation. Et puis, et là, je vais faire de mon côté laïque, je me ferai plaisir à quelques-uns d'entre vous ici. Ça va être aussi, au nom du Père, du Fils, pas du Saint-Esprit, mais d'Esprit. Au nom du Père, c'est mon père politique, c'était Marcelo Berthaud. Et il nous a appris dans cette ville à résister quand il fallait, à faire des choix difficiles quand il le fallait. Des fois, des ruptures fondamentales, avec des pratiques, avec des habitudes. Je ne reviendrai pas sur deux ou trois événements qui ont marqué ces livres, qui l'ont marqué profondément, parce qu'à chaque fois, ça a été un virage dans d'autres pratiques politiques. Et bien là, c'est effectivement aussi, à un moment, il faut faire un choix très difficile, en tout cas, il a été pour moi. Mais je passe à l'Utère. On ne peut pas laisser les bras, on ne peut pas laisser faire ce que certains élus socialistes m'ont dit, pour eux, c'était « main basse sur la ligne ». Oui, c'est « main basse sur la ligne ». Sans principe. Mais Samnit, Pierre-Filt, vitaleuse, ce n'est pas une âgée commune. On n'y vient pas avec des pratiques, des méthodes, qui sont des méthodes de quoi de vue ? Je viens de moi aussi, sur deux, trois trucs. Alors, c'est ça, au nom du père pour moi. Alors, au nom du fils, c'est plutôt un petit clin d'œil, ce n'est pas au nom du fils, c'est au nom de mes fils, mes filles, et aussi de vos fils, de vos filles, qui ne comprendraient pas pourquoi on n'aide pas cette attaille. et moi, je crois, j'ai envie qu'ils aient encore un peu de fierté en regardant leur père, leur mère, tous ceux qui, aujourd'hui, se mettent dans cette attaille. Et puis, au nom, non pas du Saint-Esprit, mais de deux esprits. Ça va être dur, on a perdu deux personnes cette année. Une qui était très chère à beaucoup d'entre vous, l'autre aussi, encore plus chère pour moi. L'un, c'était l'ancien directeur du théâtre de Jean-François, René González. Il a beaucoup compté pour moi, pour plein de raisons. Et cette fille m'a envoyé un SMS ce matin. Et il me disait, pense au de René, René González, et René Char. Et citer cette phrase de René Char. « Ne t'attarde pas à l'ornière des résultats. Que le risque soit à carter. » Ce risque, ça sera à carter et j'espère, un victoire, notre loup de loup. Et c'est ça que je me défend. Merci. Et puis, j'en pense aussi un deuxième esprit. Qui nous a quittés il y a peu de temps aussi. Et qui, s'il avait été là hier, il nous aurait dit sans demander la parole, en levant la main, et en limitant un peu. Il ne faut pas lâcher ! Ça, c'était quoi ? Avec tout cela. Je vais vous représenter le système enseigné. Alors, au nom du palais, de nos fils et filles, et de ces deux saints d'esprit, on a un devoir, le devoir de mener ces batailles et de la gagner. La mener, c'était un choix pour ma tueur. parce que, dans mesurer toutes les conséquences, j'en remercie tous les élus, quelle que soit, d'ailleurs, la position qu'ils ont prise hier dans cette salle. Et c'était légitime qu'ils défendent un certain nombre de positions et d'opinions. mais, tout de suite, dès que j'ai pu cette décision, soit dans la nuit, soit ce matin, les idos, ils ont dit, eh ben, on y va, on y va avec toi, on n'a rien à faire. Merci. 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 Merci aussi à tous ceux qui ont contribué à cette piste de décision par leur soutien, par leur SMS, par leur phrase. que j'ai dit hier, moi, j'ai été, ouais, un peu, un peu bouleversé, je le dis, par Sainte-Josèthe. C'est pas vrai, parce que Joseph, c'est un militant que je ne mangeais plus. Quand il dit, quand il me dit, il ne faut pas lâcher, il faut y aller, ben, ouais, comment lâcher tout ça ? Ouais. Donc, on en est là. Alors, il y a des témoignages de soutien importants. Vous savez que il y a eu des négociations au niveau national et départemental qui font que on ne peut plus être soutenu présenter par le Front Gauche puisque un notable peut maintenant, lui, se valoir de l'extendu Front Gauche. Ah oui, parce que il y a eu ces accords je le dis ça pour que vous le sachiez, pas pour qu'on politique à suivre. C'est une réalité. C'est encore comme ça la politique. Mais peut-être justement qu'on peut la faire bouger parce qu'on le fait là. ce qui se passe à d'autres niveaux on voit que la nouvelle de Hollande soutient l'opposant de l'ancienne dans le génie dans le génie de vie. Bref, tout ça ce n'est pas très intéressant. Par contre, il y a des choses plus intéressantes. On va avoir du matériel dès demain matin. Donc bien sûr, on va avoir un bulletin de vote qui va revendre en grande partie le bulletin de vote du premier tour qui va être les candidatures de Karine et de Mohamed soutenue et présentée par un large comité de soutien composé de citoyens de communistes de socialistes de membres du parti gauche de la phase et des alternatifs et ça c'est bien. On a les soutiens les plus divers qui viennent de partout. On a le soutien de Michel Bourrien le maire de Clémy Saint-Denis On a le soutien de Michel Beauval le maire d'Austin On a le soutien et je voudrais on l'apprécie à sa juste mesure parce que on pourrait mettre sur la sectaire je pense qu'elle mesure ces personnes aussi les contradictions dans lesquelles on est On a le soutien de la joie de l'ouffaire. On va prendre la compagnie match d'Austin Alors on va on va voir la compagnie du lindé très courte au moins très courte c'est trois jours mais un premier jeune vendredi ça veut dire qu'on perdra pas une minute Oui il y a le samedi et le janvier parce que c'est un jour c'est pas un jour comme les autres samedi en principe c'est qu'on se repose fin mercoledis jeudi vendredi avec tout ce qu'on peut faire et je vous invite à avoir les initiatives les plus libriques sachez être inventif sachez bien fonctionner les réseaux les réseaux professionnels autour des questions de santé autour de l'éducation Adrien il vient nous disait en quoi finalement on pouvait être très productif et actif dans ces réseaux tous les réseaux amis les réseaux culturels les réseaux d'origine parce que on a tous des familles et des familles enracinées avec des cultures avec des pratiques et bien tout ça il faut le faire fonctionner on en aura deux mois je vois saluer aussi le soutien de Jacques Nouvellon la maire de Saint-Pain de Jacques Nufres la députée de Nanterre et puis saluer aussi la réponse positive à des appels en direction de la ville qui malheureusement n'ont pas pas de deuxième tour elle de Mano de Bavilliers Gérard Delmont et Pascal Bonnet qui sont à l'autre côté et qui a des militants Gérard Réda Pascal aussi voilà on les voit puis Miriam d'Arcaoui aussi et puis des élus de Saint-Pain qui vont être aussi dans la campagne je voudrais remercier aussi Yann Brossard qui était candidat dans le 18ème et qui va faire en sorte aussi qu'il y ait des militants du 18ème et du 19ème arrondissement qu'ils viennent participer à cette campagne alors je ne vous dirais pas de lâcher le boulot de famille d'amis et passer la tête en ce 24 d'abord ça c'est pas vraiment utile mais passer du temps consacrer de manière organisée il y a plein de gens qui ont travaillé ces journées pour organiser cette soirée notamment pour ne pas que ça on va faire avec des référents avec des gens qui sont des référents de quartier de l'île et on en aura on aura bien besoin on devra avoir je le dis aussi le soutien d'un élu socialiste et de son équipe qui nous apporte toujours ménager mais ça va à Georges Chani qui ne peut pas se résoudre on ne peut pas se résoudre à voir cette opération main basse à la vie que j'ai évoquée tout à l'heure voilà deux dernières choses la première c'est qu'on on va avoir une campagne courte dure elle doit rester active oui pardon excuse-moi j'en marche je suis désolé Cathy je suis désolé on a aussi ce qui vient de l'UNPA les Français dure pour ceux qui sont en la scène et pour ceux on est en la scène pour la scène il est hot vous le dise parce que c'est bruyant Voilà, merci d'avoir une compagnie digne, responsable, qui se fonde sur des idées, sur le débat d'idées, pas sur le combat. Voilà, je le dis parce que notre concurrent, Mathieu Adata, est assez dérouillé, même un peu nerveux, et on va avoir des provocations. Donc, n'en répond pas aux provocations. Je le dis parce que, ça demande à vérifier, il y aurait déjà eu un copain, un vieux copain d'ailleurs. Jacques, ça va demander quelque chose, le fils de Pierre Conteur, qui se sera fait taper parce qu'il disait à des collants d'affiches, ne pas en coller, mais d'arracher nos affiches sur Pierre Conteur. Voilà, ça demande à vérifier toute manière, il n'a rapporté plein, si c'est vrai, si c'est vrai. Et puis, il ne va pas tomber dans la réponse aussi aux mensonges. Je dis mensonges parce que, il y a par exemple un SLS qui circule en ce moment, qui doit être envoyé par un matin ou un SLS qui dit « Patrick, on veut dire que ça n'existe ». Et puis, il fait savoir que la carte imaginaire, les ordinateurs, c'est les élus communistes du Conseil Général qui disaient ce qu'il y avait. Alors, voilà, je dis, pour que vous le sachiez, mais évitez de faire roux. Dans la rue, vous allez faire roux aux petites filles, mais ça ne vous fera pas rien de voir. Rétablissons la vérité, tranquillement, en disant les choses telles qu'elles sont. J'ai, alors, parce que ça vient petit à petit, mais à ce que je crois, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait beaucoup d'élus, tous les élus de nos majorités à Saint-Denis-Étaleuse, tous les élus qui sont aujourd'hui derrière Farid et Ali Matin à Pierre Fitte, mais il y a peut-être des élus qui ont fait d'autres choix au premier tour, et je pense à Michel Dubé, et Pierre Chéphine Autorec, qui sont mes agents à Saint-Denis, et qui ont reçu leur candidat, Europe Écologie Générale, et qui l'appellent à voter pour nous. Il y a bien la difficulté que ça peut être aujourd'hui de faire des choix de conviction, des choix autour d'hommes et de femmes qui se battent pour décider, qui se respectent tous de ce qu'on a mis en place à travers ces assemblées et notamment cette guerre. Ce n'est jamais facile pour un militant entiarté, je ne sais pas quoi ça, de faire des fois des ruptures, d'aller contre son organisation politique. C'est pour ça que c'est encore plus dur. Un militant, il y a 5 minutes de le faire. Voilà. Donc merci à tous, on va avoir une belle campagne, on va gagner dimanche, on fera, j'espère, la fête ensemble. En tout cas, on va tout faire pour le faire. Et puis, allez-vous dans ce qu'il ne l'ait pas fait, il n'y a pas besoin d'être plus bon dans les discours, parce que maintenant, c'est au plus bon, tous ensemble.